Salut les amis et bienvenue ici à Guy Rangrange en Ardèche avec l'équipe de Télé07 pour vous présenter cette classique ardechoise sur les boucles Drôme Ardèche. Alors on va suivre avec l'équipe de Télé07 les coulisses de cette journée cycliste. A tout de suite les amis. Un petit mot sur ces boucles de l'Ardèche. C'est un vrai plaisir d'une part parce que on a les professionnels qui viennent sur notre département donc c'est un vrai régal d'avoir tous ces champions Bardet, Latour, Alaphilippe, c'est des renoms internationaux et ils viennent chez nous en Ardèche et encore mieux dans mon canton. Donc c'est un vrai plaisir. On sait que chaque année aussi ça fait partie des événements très très importants de notre département. On arrive aussi à s'associer à notre département frère, la Drôme. Drôme Ardèche, on marche tout ensemble. Et donc une course le samedi chez nous, le dimanche dans la Drôme. Donc c'est que du bonheur. Et tu connaissais l'Ardèche ? J'ai déjà fait quatre fois. C'est la course que j'ai fait plus dans ma carrière. Allez dans ma carrière pro. Donc tu connais un peu ? Oui je connais un peu. C'est dur l'Ardèche à vélo. Tout est dur en France. Par contre la Belgique c'est un peu plus plein mais ici c'est plus dur. Bonne course à toi. Merci. Ça va être une belle journée. Il fait un peu frais mais ça va être dur donc je pense qu'on va vite se réchauffer. Une étape moins de 170 km, un peu plus de 3000 mètres de dénivelé. Alors c'est pour les grimpeurs, c'est pour qui ? Ouais je pense que c'est plutôt pour les grimpeurs punchers. Un petit mot, il fait frais, ça va être dur et non, précéder tout départ. Alors une étape tonique, moins de 170 km, un peu plus de 3000 mètres de dénivelé, c'est pour qui ? Pour l'équipe. Ça va être plus pour les grimpeurs aujourd'hui. Et la saison s'annonce bien ? Et bien là on a commencé, on a fait un beau début de saison. On enchaîne ce week-end avec deux belles courses. Et puis la semaine prochaine on va commencer les courses dans le Nord, les classiques dans le Nord. Donc pressé d'interchanger mais aussi pressé d'être au départ aujourd'hui et demain. Bonne course à toute l'équipe. Bonne course à toi. Pas de soucis, merci. On est en Ardèche, il ne fait pas très chaud. Mais ça va, il ne devrait pas pleuvoir, il s'annonce du vent. Donc voilà, c'est une belle course. On a la chance de pouvoir avoir cette belle course en début de saison. Donc on va tout donner pour essayer de faire la meilleure performance possible. Et on va essayer pourquoi pas d'essayer d'aller regagner la course. L'ambition c'est de se faire plaisir. C'est un week-end difficile. Des courses que j'aime bien et voilà, envie de briller, d'essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Oui oui, c'est toujours en prise l'Ardèche, c'est costaud. 70 km, un peu plus de 3000 et 10, c'est pour toi ? Ouais, c'est des courses qui me correspondent bien. Après, il faut vraiment être en grande condition pour marcher ici, donc on va voir. Et tu es optimiste pour cette saison 2023 ? Oui, bien sûr, toujours optimiste. Bonne chance à toi et puis bonne course. Merci. Ecoutez, je suis avec Mathieu pour Télé 07. C'est un ami, on se connaît depuis un petit moment déjà. Alors tes ambitions sur ce qu'on va au Ardèche ? On a un beau leader avec David Gaudu, donc il va falloir que je l'accompagne le plus loin et le placer le mieux possible au mur de Cornas dans le dernier tour. Le mur de Cornas et la montée sur Saint-Romain-de-Lers aussi ? C'est ça oui. Ecoute, bonne course, on se voit un peu plus tard. Merci, à tout à l'heure. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Plein de choses. Je fais 16 ans pro, 20 ans à haut niveau. Forcément, ce que je retiendrai, c'est quand même ma relation forte avec le public. Mes étapes de montagne où j'étais seul à ouvrir la route avec le public. Je retiens ça. Et puis toutes ces rencontres que j'ai pu faire sur les routes et toute cette vie. Mes trois années chez EF où il y avait une multitude de cultures et de nationalités qui a été quelque chose de très enrichissant. Il faudrait écrire un bouquin pour vous expliquer tout ce que je peux retenir de ces 16 années. On te souhaite bonne chance pour cette nouvelle vie qui s'annonce. Merci. Merci beaucoup. Je suis avec Jules, 8 ans, et qui est un fan de Julien. C'est ça, Jules ? Oui, c'est ça. Et pourquoi tu es fan de Julien ? Parce qu'en 2017, à Paris-Nice, il y avait l'arrivée de Paris-Nice en dessous de chez moi. Et Julien avait le maillot jaune et depuis, je suis fan de lui. C'est excellent, tu es une vraie encyclopédie sur le cyclisme. Tu es passionnée de vélo, tu en fêtes, toi, personnellement ? Oui, oui, je fais des courses. Sous-titrage ST' 501 J'ai cru, quand il a lancé, j'étais bien dans sa roue. Mais après, quand j'ai voulu le remonter, j'ai commencé. Donc, il n'y a pas grand-chose à regretter. Je pense que l'équipe a fait un super boulot. Elle a roulé, on a assumé la responsabilité dès le départ. Donc, un grand merci à toute l'équipe d'avoir pu le faire. Donc, je suis désolé pour eux de ne pas avoir réussi à ramener la victoire. On est tombé sur Julien et Philippe, sur Arnos, malheureusement. Donc, c'est comme ça, il y a un peu de déception quand même. Mais il y a quand même un sentiment un peu plus de satisfaction de voir que la forme est là vis-à-vis de Paris Nice qui va arriver dans quelques jours. J'avais vraiment envie, c'était de passer cette bosse-là pour tout miser sur le sprint. Parce que j'ai vu dans la longue ascension, quand j'ai attaqué, qu'il a tout de suite répondu. Donc, je ne voulais pas assister. Je savais que c'était encore long jusqu'à l'arrivée. Donc, j'ai misé sur ma petite pointe de vitesse. Et je suis content que ça l'a fait. Qu'est-ce qui t'en repensait après quelques mètres, après la Ligue, qui a gagné ? Oui, surtout un soulagement. C'est un soulagement, comme j'ai dit, ça valide le travail de ces dernières semaines. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour vraiment améliorer ma condition pour toutes les courses qui arrivent là. Et oui, je suis content. Ça fait vraiment du bien. C'est un sentiment que j'avais hâte de retrouver. Bon, madame le maire, comment ça s'est passé ? Extrêmement bien, comme d'habitude. Une super course, une superbe journée. Oui, une super ambiance, je trouve. Moi, ça fait des étoiles dans les yeux. Ça fait du bien en Ardèche, ce genre d'événement. Alors, ça fait du bien en Ardèche. Oui, il y a eu du monde partout, sur toutes les routes de Rhône-Crusol. Moi, j'ai sillonné aussi toute la journée les routes. Un événement populaire au beau sens du terme, qui réunit, qui fédère. Magnifique. On en a besoin. Et puis, une belle Marseillaise à la fin. Une belle Marseillaise, trois Français sur le podium. C'est une première. Et bien, Coco Rico. Et bien, oui. Bravo. Merci pour ça. Merci. C'est bon, ça. Bon, mais Mathieu, avec le sourire, en pleine séance de massage. Il faut récupérer. Après, une belle journée où ça a roulé bien vite, il faut quand même récupérer. Donc, besoin d'un beau massage. Une petite heure de massage, ça va faire du bien. Merci de nous accueillir dans cette chambre d'hôtel. Et dis-moi, ces routes ardéchoises que tu connaissais déjà, toujours aussi difficile, l'Ardèche à vélo ? Oui, c'est vrai que c'est toujours en prise. Il y a même des belles petites montées raides aussi. Une longue, longue montée, pas très raide, mais qui fait mal aux pattes. Et oui, c'était une belle journée de vélo. Ça a roulé vite toute la journée. On était pour l'un de la gagne. Mais voilà, c'est dommage. C'est bien quand même. Deuxième. Pour la FDJ, c'est propre. Oui, c'est bien. Mais après, quand on prend le départ d'une course, on a envie de gagner. Après, il a été battu par plus fort, David. Philippe, c'était un client, on le savait. Et arriver avec lui, c'est déjà une belle victoire. Et dis-donc, toi, tu es à l'aube de ta retraite sportive, à 39 ans. Et je voulais savoir si tu prenais toujours autant de plaisir avec toutes ces années de vélo. Je prends du plaisir, sinon je vous aurais arrêté. Je prends du plaisir surtout à l'entraînement. Voilà, si tu ne prends plus de plaisir, c'est le temps d'arrêter. Et moi, même encore cet hiver, j'ai pris du plaisir à m'entraîner. Donc, c'était quand même une bonne chose. Et là, je prends du plaisir à faire du boulot pour les jeunes et les moins jeunes. Parce que David, il n'est plus tout jeune non plus. Mais tous les jeunes qui viennent d'arriver, j'essaie de les placer au mieux au pied des bosses, de les placer au mieux dans les endroits stratégiques. Et c'est là que je prends du plaisir. Et j'ai une transition pour ta retraite sportive. Tu peux nous en dire un peu plus ? Je ne sais pas, tu vas rester dans le milieu du sport ? Tu vas te reconvertir ? Tu as des ambitions pour la suite ? En fait, moi, j'ai envie d'être sapeur-pompier professionnel. Et si après ma carrière, j'ai l'opportunité de rentrer chez les pompiers, dans une caserne pas loin de chez moi, peut-être, ça serait le top pour moi. Mais pour l'instant, je ne me vois pas ni directeur sportif dans une équipe. J'aimerais revenir un peu dans l'équipe de temps en temps, de temps à autre, mais pas partir toute l'année comme je fais en tant que coureur. On te souhaite une belle retraite sportive, du fond du cœur. Et puis peut-être une cyclo que tu organises pour la deuxième édition, si je ne me trompe pas, dans ta région, dans les Pyrénées. Tu peux nous en dire plus au mois de juillet ? Oui, donc le 16 juillet prochain, on fera ma deuxième cyclo-sportive, donc c'est la cyclo-sportive La Matula Inus. Il y a trois parcours cyclo et un parcours randonnée. Et les parcours cyclo qui passent dans mes beaux Pyrénées, dans l'Obysque, le Soulor, le Col de Spandelle. Et voilà, avec une arrivée à Asson, proche de chez moi. Voilà, une belle journée de vélo, on espère. L'année dernière, on avait eu pas mal de concurrents. Donc voilà, on espère que ça va revenir cette année. Et on t'attend avec grand plaisir sur les routes. Patrice, je te fais un petit cadeau, justement, pour venir à la cyclo, pour la faire. Tu auras un beau cadeau et tu pourras rouler dedans. Je ne sais pas, c'est magnifique, merci. Je ne sais pas si je vais oser rouler avec. Mais écoute, pourquoi pas. Je pense que c'est ma taille, tu as l'œil. Oui, c'est ta taille. Voilà la petite casquette qui va bien. Écoute, pour mettre sous le casque. Écoute, merci Mathieu. N'oublie pas de mettre le casque sur ce bout. C'est important. Et encore à tout bientôt. Merci de la personne. Merci de nous avoir évités à interviewer la région. Ah, sympa, merci. Merci les amis de nous avoir suivis sur Télé 07. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans les yeux de Fabrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501